Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Il ne vous aura pas échappé en observateur averti de la NBA que c'est un petit peu tout fou là ce début de saison. Je voulais attendre que chaque équipe ait joué une petite dizaine de matchs avant de faire une première vidéo pour avoir une première tendance et pas commencer à faire des vidéos et tirer de grandes conclusions après deux matchs. Donc là on a vu au global à peu près 300 matchs sur l'intégralité de la NBA. Donc il y a déjà des premières tendances qui se dégagent et il y en a une effectivement qui nous saute au visage dans ce début de saison. Et bien c'est qu'on a une explosion du score, on a une explosion de l'attaque et on a une explosion du rythme auquel les matchs sont joués dans ce début de saison. Parce qu'on a déjà eu 25 fois des équipes qui ont inscrit plus de 130 points, ce qui est hallucinant, dans un match. Pour info, ça n'est arrivé que 64 fois sur toute la saison passée. Donc là on a vu 10% de la saison et on a pratiquement déjà la moitié d'équipes qui ont inscrit 130 points par rapport à la saison précédente. On a 13 équipes qui ont un rendement offensif de 110 points pour 100 possessions jouées. Ce qui est énorme, il n'y en avait que 6 la saison passée. Et on a en moyenne sur la NBA le rendement offensif le plus haut de l'histoire sur ce début de saison. Donc jamais les équipes n'auront été aussi efficaces en attaque que sur ce début de saison. Et puis au niveau du rythme, au niveau du pace, on a 6 équipes qui jouent moins de 100 possessions par match dans ce début de saison. A contrario, il n'y en avait que 5 qui en jouaient plus de 100 la saison passée. Donc les ratios sont en train de s'inverser. Et puis si on descend d'un petit cran, on n'a que 3 équipes cette saison à moins de 99 possessions jouées par match. Et elles étaient 23 la saison passée. Donc c'est tout fou, ça court dans tous les sens, lâchez les chevaux et ça part dans tous les sens. Et en moyenne, on est à 102 possessions avec un S. Je l'ai oublié, joué en 2019. Et on était à une moyenne de 97 la saison passée. Donc 5 possessions en moyenne jouées en plus par match. Ça peut paraître pas grand chose, mais en fait c'est énorme. En fait c'est colossal. Et c'est le plus haut pace, le plus haut rythme en NBA depuis 85-86. Donc si vous êtes un petit jeûneau, c'est une époque que vous n'avez pas connue. Où les matchs étaient diffusés en 4 tiers. Où les joueurs portaient des shorts très très courts. Et ça tirait pas beaucoup à 3 points. La ligne, ça faisait 5-6 ans qu'elle était implantée. Et ça courait dans tous les sens. Voilà, et bien on est revenu à cette époque là. Comme quoi tout est toujours une question de cycle. Et explosion des scores, explosion du rythme. Et quand souvent il y a des constats comme ça qu'on fait sur l'évolution du jeu. Du jeu, et bien moi ce que j'aime bien me poser comme question, c'est pourquoi. Pourquoi le pace augmente comme ça ? Pourquoi l'efficacité augmente ? Et sur coût comment ? Quels sont les leviers ? Et bien c'est ce que je vous propose de décrypter. De décrypter dans cette vidéo. Et comme toujours d'aller au-delà des intuitions. D'aller au-delà à l'aide des stats avancées. Qui sont un peu la cause et la conséquence. On y reviendra. De l'explosion des scoring et du pace qu'on est en train de constater. Mais à l'aide des stats avancées, on va au-delà des intuitions. On va au-delà de ce qu'on voit nous-mêmes à l'œil nu. Chacun de notre côté. Pour essayer d'avoir une explication plus globale et plus objective. Alors évidemment, pas la peine d'avoir un doctorat en basketologie. Et d'avoir passé 25 années à UCLA et à Stanford, etc. Pour comprendre qu'il y a un lien évident entre nombre de points marqués et pace. Et nombre de possessions jouées. Plus on joue de possessions, plus on va tenter de panier. Plus on va avoir d'opportunités de marquer des points. Donc c'est sûr que dans les matchs qui finissent à 140 à 130, on a joué 120 possessions. Donc on a effectivement, logiquement, eu plus d'opportunités de marquer. Mais au-delà de ça, le rythme augmente. Mais l'efficacité offensive augmente aussi. C'est-à-dire que si vous ramenez tout à 100 possessions. Eh bien vous vous rendez compte qu'il y a plus de points marqués pour 100 possessions. Que par le passé. Alors cours Forest. Cours, cours, cours. Run, run, run. C'est le leitmotiv de ce début de saison. Alors évidemment, ça court dans tous les sens. Ça court dans tous les sens. Et très objectivement, qu'est-ce que ça donne en termes de stats avancées ? Est-ce que c'est juste une impression ? Ou est-ce que objectivement, effectivement, les matchs sont joués sur un rythme qui est beaucoup plus élevé ? Eh bien en 2010. En 2019, donc sur la saison en cours. Il y a 38,9% des tirs qui sont tentés. Alors qu'il reste encore 15 secondes sur l'horloge des 24 secondes. Des tirs qui sont tentés très très rapidement. En moins de 8,9 secondes. La saison passée, on était à 37,5%. Vous pouvez vous dire en constatant ça, que finalement c'est quasiment pareil. Mais on est en train d'analyser là, pardon, une tendance globale pour les 30 équipes de la Ligue. Et une augmentation comme ça de 1,5% ou 1,5 point de pourcentage, on devrait plutôt dire. Sur une tendance qui me concerne 30 équipes, c'est en fait énorme. C'est en fait absolument énorme. Parce qu'il y a dans le lot des équipes qui vont prendre beaucoup beaucoup plus de tirs en moins de 15 secondes. Et d'autres qui sont restées dans un jeu un petit peu plus traditionnel, style années 90. Où on va placer le jeu, on va temporiser, exemple, les Memphis Grizzlies qui sont complètement à contre-courant. Et qui font un bon début de saison. Comme quoi ça marche aussi. Donc ça peut paraître anecdotique, mais en fait la tendance, elle est assez importante. Donc il y a très clairement ici une accélération de la vitesse à laquelle on va déclencher les tirs. Et à contrario, on ne tente sur cette saison que 16,4% de tirs. Alors qu'il reste moins de 7 secondes sur l'horloge des 24. Donc on est arrivé en fin de possession. On était à 18% la saison passée. Et puis au niveau des points marqués en transition. Donc des points marqués en contre-attaque ou en jeu rapide. Ça représente cette saison 16% de l'ensemble des points marqués, des paniers marqués par toutes les équipes NBA. On était à un petit peu moins de 15% la saison passée. Donc incontestablement, accélération du tempo, accélération de la vitesse à laquelle on déclenche les tirs. Et on a un double phénomène. On va prendre des tirs beaucoup plus rapidement. Et on va laisser beaucoup moins de possession, s'égrener, aller au bout de l'horloge des 24 pour trouver un tir alors qu'il ne reste que 4 ou 5 secondes sur l'horloge. Vous allez me dire, ok, mais pourquoi vouloir à tout prix accélérer ? Est-ce que temporiser, ce n'est pas mieux ? Est-ce qu'être en une recherche de quelque chose de structuré et d'un tir plus ouvert, est-ce que ce n'est pas plus pertinent ? J'ai envie de dire oui, certes, mais ayez toujours en tête, et c'est ce que toutes les équipes NBA se disent, qu'il est toujours beaucoup plus simple d'essayer de marquer avant que la défense adverse soit bien en place. Donc on va accélérer pour éviter que la défense adverse se mette en place et pour marquer en supériorité numérique. Et puis en parallèle, les assistants coach ont commencé, toujours grâce aux stats avancées, à regarder un petit peu quelle était la répartition des pourcentages de réussite en fonction du moment où un tir a été déclenché sur l'horloge. Et ils se sont rendus compte d'une manière tout à fait pragmatique que plus on déclenchait tôt, plus le pourcentage au tir réel était élevé. Et que plus on attendait, en fait, plus on allait s'enfermer sur la fin de possession, plus la défense était en place et plus on se mettait dans une situation compliquée. Donc, ils ont appliqué un raisonnement tout bête. Plus on déclenche tôt, plus on est à droit. Donc on a intérêt à déclencher de plus en plus tôt. Parce qu'attendre, eh bien, ça fait diminuer notre probabilité de mettre un panier. Et c'est comme ça qu'on a de plus en plus d'équipes qui accélèrent, qui cherchent le surnombre, qui cherchent effectivement la situation à 3 contre 2, à 4 contre 3, où il y a un petit décalage et où on va positionner quelqu'un tout seul pour un tir à 3 points, où on a un drive complètement ouvert dans la raquette pour un lay-up. Et comme à côté de ça, la NBA a encore un petit peu durci l'attribution des fautes flagrantes, durci l'attribution des clear pass fouls, c'est-à-dire ces fautes, entre guillemets, anti-sportives sur une contre-attaque qui accordent 2 lancers francs, 1 plus la possession, eh bien, il y a de moins en moins de défenseurs qui, sur des séquences de transition, vont faire une grosse faute pour casser la contre-attaque, faire une faute volontaire pour casser la contre-attaque, ou même, ne serait-ce que faire don de leur corps pour aller s'interposer entre le joueur qui partirait tout seul au dunk et le panier. Et vous avez comme ça, effectivement, un espèce de cercle vertueux qui fait que de plus en plus d'équipes sont invitées à accélérer parce qu'on va chercher des paniers à haut pourcentage, paniers à haut pourcentage qui décrochent, et donc ils continuent à accélérer, et par effet des dominos, tout le monde doit accélérer et aller chercher des paniers toujours plus rémunérateurs. Et puis, il y a une vulgarisation qui est en train de complètement s'emparer de la NBA, c'est la vulgarisation de la philosophie « you got it, you take it ». Ça veut dire, tu as un tir ouvert, même si on est en tout début de possession, tu le prends, tu ne te poses pas de question, ce qui aurait été une aberration il y a encore une vingtaine d'années, dans les années 90, en NBA, où dès lors qu'il y avait une passe, un tir, on disait « c'est un mauvais tir », c'est un tir précipité. Il y avait un espèce d'automatisme qui voulait qu'on aille exploiter l'horloge, qu'on aille rechercher un tir le plus construit et le plus clé en main possible, et on raisonne un petit peu différemment, et peut-être d'une manière plus pragmatique en ce moment dans l'NBA, en se disant « hé, on est en début de possession, mais là on t'a fait la passe, t'es à trois points, t'es tout seul, et ça se trouve, tu ne retrouveras pas un meilleur tir, même si on fait tourner pendant 15 secondes. Donc, tu l'as, tu déclenches. » Et c'est ce que les Bucks, par exemple, sous l'impulsion de Budenhauser, font très très bien dans ce début de saison. Il y a en NBA une moyenne de 6 tirs à 3 points tentés en moins de 6 secondes sur la possession. Donc des tirs à 3 points tentés en transition, en contre-attaque. On était à 5 la saison passée. C'est pareil, vous pouvez me dire que le delta paraît assez peu élevé, mais sur l'intégralité des 30 équipes NBA, c'est une progression qui est très 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 importante. Donc, on a de plus en plus de séquences de contre-attaques qui finissent par un 3 points. Des 3 points qui, évidemment, quand ils sont tirés en transition, apportent un bon pourcentage, parce que ce sont généralement des 3 points ouverts. On est en moyenne à 37,2% de réussite sur ces tirs à 3 points tentés en transition. Ce qui fait, en pourcentage au tir réel, pondération des 2 points et des 3 points, du 56%. Et aller chercher 56% de réussite au tir sur une possession placée, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, toujours le pragmatisme, toujours cette réflexion qui a été amenée grâce au stat avancé, qui apporte des données très très précises sur les réussites de différents endroits du terrain, la plupart des équipes se sont dit que ces tirs à 3 points en transition, ce sont des bons tirs. Donc, on va les prendre. Et même si ce 37,2% de réussite, c'est un taux qui est stable, c'est-à-dire que si vous regardez le pourcentage de réussite sur les 3 points en transition sur les 4-5 dernières années en NBA, il ne progresse pas, il est stable, mais la proportion de tirs à 3 points tentés augmente en transition. Et du coup, le pourcentage au tir réel des équipes augmente. Et là, vous allez gagner de l'efficacité offensive. Première explication de cette hausse. On a des pourcentages de réussite qui restent les mêmes, mais la part des 3 points tentés augmente. Et résultat, on était à 1,09 points marqués par possession sur de la transition la saison passée. On est à 1,10. Ça ne fait pas beaucoup de différence, je suis d'accord. Mais vous allez voir que c'est en grappillant des petits points d'efficacité à gauche, à droite, que vous avez une tendance globale de l'augmentation de l'attaque qui s'inscrit dans la NBA. Et au final, on en revient toujours à la même chose. On est toujours dans cette même tendance. Plus de 3 points, plus de 3 points, plus de 3 points, et toujours plus de 3 points. La proportion moyenne d'utilisation du 3 points sur cette saison, elle est encore en légère hausse. Elle ne fait que d'augmenter, augmenter, augmenter d'année en année. Et là, elle augmente encore un petit peu. À titre d'indication, sachez qu'on tente actuellement en NBA 2,3 fois plus de tirs à 3 points que durant la saison 99-2000. Je ne suis pas en train de vous parler de la préhistoire de la NBA. Je ne suis pas en train de vous parler d'Oscar Robertson et Luan Sildor. Je suis en train de vous parler de Shaq et Kobe qui gagnent leur premier titre ensemble. Donc, certes, la plupart d'entre vous, ils ont moins de 18 ans. Ils n'ont pas connu. OK. Mais les vieux papis comme moi de la NBA, ce n'est pas vieux du tout pour eux. Eh bien, par rapport à cette époque-là qui n'est pas si lointaine, on entend plus de 2 fois plus des tirs à 3 points. Donc, il y a une explosion de l'utilisation du tir à 3 points qui entraîne une explosion de l'efficacité offensive parce que les tirs à mi-distance qui étaient peu efficaces, on en a déjà parlé plein de fois, ils sont en train de disparaître au profit des tirs à 3 points qui le sont beaucoup plus. Et mathématiquement, le rendement offensif des équipes, il l'augmente même si la réussite est la même. C'est-à-dire qu'on n'est pas plus à droit à 3 points en 2018-2019 qu'on ne l'était dans les années 2000. C'est juste qu'on l'utilise plus, qu'il est plus efficace et donc qu'il impacte plus la réussite des équipes. Alors, vous allez me dire parce que je vous entends derrière vos PC, derrière vos smartphones ou derrière vos tablettes ou je ne sais derrière quel support. Vous allez me dire « Ok, ça court, ça bombarde de loin, mais ça défend beaucoup moins. Ça se voit, ça se constate. Je le vois. » Je me suis posé la même question que vous parce que des mauvaises défenses, moi aussi, j'en vois beaucoup. mais une action isolée n'est peut-être pas forcément la réalité de l'intégralité des équipes NBA. Donc, je suis allé me dire « Ok, comment on pourrait évaluer le niveau défensif actuellement des équipes ? » Eh bien, on va aller regarder, c'est une stat qui sera forcément incomplète, insuffisante, mais on va aller regarder la contestation des tirs parce que c'est des données qu'on peut trouver sur le site de la NBA, et bien, en 2019, 49,02% des tirs tentés étaient des tirs contestés, étaient des tirs, ce qui s'appelle « tie » ou « very tie », c'est quand il y a un défenseur qui est à au moins 1,50 m du tireur, donc qui est vraiment tout près. Après, le site ne dit pas « Est-ce qu'il a les bras baissés ? Est-ce qu'il a les bras levés ? Est-ce qu'il conteste bien ? Est-ce qu'il conteste mal ? » C'est des stats qui sont automatisées. Vous savez maintenant qu'il y a des systèmes dans les salles NBA, il y a des trentaines de caméras qui patrouillent, qui quadrillent le terrain et ces stats sont collectés automatiquement. Donc, on n'en est pas encore là, mais c'est quelque chose que vous pourrez comparer de saison en saison. Il n'y a pas de raison que ça soit moins vrai d'une saison à l'autre. Donc, 2019, 49% des tirs sont contestés. La saison passée, on était à 47%. Donc, est-ce qu'il y a moins de défense cette année ? Objectivement, non. Il y a même un petit peu plus de tirs qui sont contestés cette saison que la saison passée. Et à contrario, si on analyse le pourcentage de tirs tentés qui sont wide open, c'est-à-dire où le défenseur était à plus de 2 mètres du tireur, eh bien, on était la saison passée à 24%. On est sur ce début de saison à 22,7%. Donc, eh bien, non, ça ne défend pas moins bien. Ça ne défend pas moins. J'ai même envie de dire que ça conteste un petit peu mieux parce qu'il y a de plus en plus d'équipes qui, effectivement, sont sur des configs small ball, donc qui sont plus en capacité de bien contester les tirs, les wide open étant souvent des tirs extérieurs. Vous êtes rarement wide open dans la raquette, sauf en contre-attaque. Ou sauf quand ça ne vient pas du tout aider. Mais c'est plus des tendances qui sont vraies sur les tirs extérieurs. au-delà de ça. Au-delà de ça, il y a peut-être un autre facteur qui explique aussi l'explosion de l'efficacité offensive des équipes actuellement en NBA. Et il faut peut-être se tourner du côté des hommes en gris. Il faut peut-être se tourner du côté des hommes en gris parce que les arbitres ont peut-être aussi leur mot à dire et vous le savez. Ça fait très 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 longtemps que la NBA veut se débarrasser du jeu physique, des contacts pour faire la part belle à l'attaque. Eh bien, Adam Silver va être très content parce que plus le temps passe, plus on y arrive. Cette saison, le free throw rate, c'est-à-dire le pourcentage de lancers francs tentés par rapport aux tirs tentés, eh bien, il est à 27%. À titre de comparaison, il était à 25% la saison passée. La progression, elle est significative parce que, comme je vous le disais précédemment, on analyse 30 équipes et 30 équipes avec une augmentation de 2 lancers francs, enfin, de 2 points de pourcentage si vous voulez, de lancers francs tentés, c'est absolument énorme. Donc, oui, il y a plus de coups de sifflet. Oui, il y a sans doute plus de contacts qui sont sifflés par les arbitres. Donc, oui, les attaquants sont encore plus protégés et à contrario, les défenseurs encore plus pénalisés. Résultat, eh bien, il y a plus de lancers francs tentés et un lancers francs tentés, c'est en moyenne 75% de réussite et c'est donc des points à très haut pourcentage qui mathématiquement font augmenter l'efficacité offensive de l'équipe et qui mathématiquement, vu qu'on arrête le chrono, eh bien, plus il y a de lancers francs tentés, plus on casse des séquences, plus on casse des possessions, plus vous pouvez jouer de possessions et plus le pace, plus le rythme des matchs, il augmente. Et puis, il ne vous a pas échappé aussi qu'il y a une nouvelle règle sur les rebonds offensifs. Après un rebond offensif, tir manqué, rebond offensif, l'horloge, c'est depuis cette saison NBA, l'horloge des 24 secondes ne se réinitialise pas à 24 secondes, mais seulement à 14 secondes. Donc, vous allez me dire, ok, après un rebond offensif, il y a moins de temps. Donc, forcément, on doit jouer plus vite et ça va générer plus de possessions. Il y a en moyenne 10 rebonds offensifs par équipe dans la NBA. Donc, potentiellement, il y a 140 secondes de temps de jeu derrière ce rebond offensif cette saison contre 240 la saison passée puisqu'on est passé de 24 à 14. Mais vous allez voir que cette nouvelle règle, elle est complètement anecdotique sur l'impact qu'elle a pu avoir sur le paye, sur le rythme des équipes parce que 75% des paniers tentés en deuxième intention après un rebond offensif ont lieu en moins de 5 secondes. C'est ce que vous voyez sur ce graphique parce que les rebonds offensifs, c'est souvent une petite claquette. C'est souvent une petite claquette dunk ou c'est souvent l'intérieur qui arrache en dessous et tout de suite, il remonte. Donc, il y a, à contrario, que 6% des possessions après un rebond offensif qui allait au-delà des 14 secondes. Vous voyez, c'est les petits bâtons que vous avez là. Donc, c'est complètement anecdotique. Au final, sur 10 rebonds offensifs en moyenne par équipe, il n'y en a que 1, si on arrondit ces 6% à 10%, il n'y en a que 1 qui fait, au final, économiser 10 secondes de temps de jeu sur l'intégralité d'un match. c'est complètement anecdotique. Donc, si vous entendez quelqu'un qui vous dit « Ouais, mais ça joue beaucoup plus vite en NBA parce que c'est la nouvelle règle des rebonds offensifs », vous le prenez par le col, vous lui mettez un coup de boule et vous lui expliquez tout ce que je viens de vous expliquer. Comme ça, la prochaine fois, il saura qu'avant d'affirmer des choses, on y réfléchit un petit peu. Voilà, donc règle des rebonds offensifs, ça n'a rien changé. En gros, pour résumer. Donc, pour conclure, vous l'aurez compris, il y a une multiplicité des facteurs qui expliquent l'explosion du scoring et de l'efficacité offensive sur ce début de saison et plus généralement de l'explosion du pace, du rythme auquel sont joués les matchs. Il y a une tendance de fond structurelle qui concerne la quasi-totalité des équipes d'accélérer. Clairement, on veut accélérer pour tenter des tirs rapidement sur l'horloge des 24 secondes et c'est principalement vrai sur les tirs à 3 points. Il y a de plus en plus de tirs à 3 points qui sont tentés rapidement sur l'horloge des 24 secondes et ça, forcément, ça fait des possessions plus courtes donc on en joue plus sur un match de 48 minutes. Il y a aussi une tendance, c'est toujours une tendance structurelle de fond à toujours plus tenter de tirs à 3 points avec un pourcentage au tir global qui est stabilisé à 46%. 46% de réussite à 2 points et à 3 points pourcentage de réussite global mais on a un pourcentage au tir réel donc la pondération des 2 points et des 3 points qui continue saison après saison à augmenter. Donc, c'est ce que je vous expliquais. On a des tirs à mi-distance qui glissent vers des tirs à 3 points mais ces derniers sont plus rémunérateurs donc notre pourcentage au tir réel il augmente. Et puis, on a davantage de fautes sifflées donc on a plus de lancers front tentés et donc plus de points à haut pourcentage qui sont inscrits depuis cette fameuse ligne des lancers et ça aussi ça permet aux équipes d'augmenter leur efficacité offensive. Donc plus que jamais on est dans une make or missly. Plus que jamais les équipes sont dépendantes de l'adresse à 3 points de ces paniers trouvés en transition de ces paniers rapides pour performer pour trouver de l'efficacité offensive. Vous ne pouvez quasiment plus exister dans l'NBA sans avoir des bons tireurs à 3 points qui vous permettent d'étirer votre attaque et qui ouvrent plein de solutions. Des solutions pour driver vers le cercle des solutions pour faire du drive and leash c'est-à-dire je fixe et je ressors sur mes tireurs. Donc on est plus que jamais dans une ligue de make or miss. Mais n'oubliez pas qu'on est passé à deux doigts d'avoir des Philanémiers la saison passée qui opposaient les Rockets aux Celtics. Et ce qui a fait la différence c'est que dans le match 7 eh bien Rockets et Celtics ils ont été à 7 sur 31 sur les tirs à 3 points ouverts là où les Warriors et les Cades ils ont été à 10 sur 27. Là où je veux en venir c'est que plus les équipes sont dépendantes de l'adresse à 3 points pour réussir plus on a des scénarios de match qui vont devenir monotones et plus on a une valeur du panier marqué qui va diminuer parce que dans un match à 150 à 140 points où il y a je ne sais pas 90 ou 95 paniers marqués au total sur toute la rencontre eh bien chaque panier finalement est arraché avec moins de persévérance et de difficulté que dans les matchs où on est à 75-80 à la New York Knicks Miami Heat des années 90 où c'était des guerres de tranchées et où chaque panier a un mini exploit donc là où je veux vous amener c'est que attention l'orgie offensive c'est sympa moi c'est pas ma cam mais c'est une clé d'entrée pour le basket et pour la NBA c'est à dire que quelqu'un qui ne connait rien il va pas commencer à analyser la façon dont ça défend dont les écrans sont posés dont les équipes exécutent etc ce qu'il va y avoir c'est les paniers marqués donc c'est une clé d'entrée dans la NBA une clé de vulgarisation on est tous passé par là moi j'ai pas découvert le basket en étant fan de la défense j'ai découvert le basket en aimant les dunks les actions spectaculaires etc donc c'est ce que la NBA veut vulgariser parce que ça permet comme ça de recruter une base de fans un petit peu plus grande mais attention attention si la tendance va encore en s'accentuant attention à pas avoir des scénarios et des matchs qui vont devenir monotones là où par le passé il fallait contrôler le rebond contrôler le rebond offensif aller provoquer des fautes aller marquer des points dans la raquette avoir un bon apport du banc là les matchs vont se résumer à est-ce que t'as mis tes tirs à 3 points ouverts ou pas et si tu les as mis tu gagnes si tu les as pas mis tu perds ce qui va être un petit peu ennuyeux à la longue surtout dans des matchs où ça va être que des échanges de tirs à 3 points des deux côtés donc j'ai envie de vous dire attention on va voir comment la tendance évolue sur le reste de la saison là on a vu que 10% donc il va y avoir vraisemblablement un phénomène de tassement parce que les joueurs vont commencer à fatiguer parce que traditionnellement ça commence toujours fort et ça se tasse un petit peu et ça ralentit un petit peu donc des matchs en 130-140 points vous allez en voir encore plein des joueurs qui marquent 50 points ou plus vous allez en voir encore plein mais ce qui compte maintenant c'est vraiment d'analyser l'efficacité offensive sur ce début de saison elle est très 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 élevée on va voir quelle est la tendance globale de l'évolution de cette efficacité offensive mais ça permet ça promet et ça va permettre effectivement des chocs d'attaque entre des warriors des nuggets des rockets s'ils retrouvent un petit peu de couleur des bugs qui ont une attaque extraordinaire en ce moment tout ça va promettre effectivement des duels de pistoleros qui pour peu qu'il y ait autre chose à côté vont être vraiment intéressants on suivra ça de très près mais oui mais bien sûr j'espère que vous serez à mes côtés merci de votre fidélité bon match à tous